bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking aujourd'hui je vais vous parler de l'expand 2 donc ça va être un passage en revue je vais vous en faire sur quelques plugins comme ça qui veulent vraiment le coup parce que l'expand donc c'est une sorte de couteau suisse dans le sens où là par exemple j'ai trouvé chez plugins boutique en ce moment il est à 54 euros après faut surveiller les promotions puisque moi par exemple cet hiver je l'ai eu pour un euro mais sinon même à 54 euros vu que c'est un prix relativement abordable il vaut vraiment le coup alors pourquoi est ce qui vaut le coup tout simplement parce que comme je l'ai dit tout à l'heure c'est un couteau suisse à l'intérieur vous avez à peu près 2500 sont donc la possibilité d'avoir des synthés des des sons rpg des pianos piano acoustique piano électrique des voix des cordes enfin bref tout ce qu'il ya dans un expander traditionnel dans un synthétiseur hardware il ya 64 voix de polyphonie par instance on a la possibilité de rajouter des effets et on peut contrôler pour une instance on peut contrôler jusqu'à quatre sons alors ça on va regarder ça donc là je l'ai intégré dans mpc essentiel je vais le refaire avec vous pour ceux qui connaissent pas bien vous allez dans l'onglet plugins ici donc ça va vous donner tous vos vst vous sélectionnez votre expand il suffit de double cliquer dessus et il apparaît donc on va prendre la fenêtre principale dès le départ alors ici il ya ce qu'on appelle les smart knob qui eux vont jouer sur l'attaque le décès le release le cutoff de l'ensemble de l'ensemble du plugin après vous pouvez sélectionner les mêmes raccourcis donc là le easy c'est pour le général mais vous avez le raccourci pour le slot a le slot b le c'est et le slot d donc ce plugin il ya deux façons de l'aborder alors la première et c'est là où on se retrouve avec un truc relativement puissant votre plugin vous pouvez soit lui mettre un seul son ou soit empiler jusqu'à quatre sons dessus je m'explique admettons je vais prendre un son de basse donc je vais prendre une petite basse acoustique mais ça j'ai envie de l'étoffer avec un son de basse synthétique donc je rajoute celui là il me plaît pas trop on va changer donc là ici vous avez j'ai envie que ça soit encore un peu plus péchu on va dire ou avec plus de d'étoffes donc on va rajouter encore et donc quand je travaille dans ce mode là en fait je peux comme ça empiler jusqu'à quatre sons qui vont être déclenchés en même temps comme si c'était le même instrument d'accord donc après bien entendu grâce aux smart knob ou le mode easy vous allez pouvoir jouer sur le cutoff l'enveloppe etc de l'ensemble des sons là donc sur les trois que j'ai mis mais vous avez aussi la possibilité en appuyant sur le petit a de jouer sur les enveloppes tu pas le b les enveloppes du b le c en l'oc tu sais et le des enveloppes du des après l'avantagent comme vous avez vu comme j'ai fait là on peut régler indépendamment le niveau de chaque source sonore donc ce qui fait qu'on peut vraiment ou modeler les la nature du son qui va sortir en fait après si on veut continuer l'édition ici on a les panels donc qui nous permet de maîtriser la stéréo donc pour chaque pour chaque piste voilà et ensuite vous avez les boutons fx1 et fx2 qui sont en fait le réglage des départs d'effet parce que sur le plugins vous pouvez mettre deux départs d'effet et ensuite chaque piste à son départ d'effet indépendant donc vous pouvez doser correctement sur chaque petit rack que vous allez mettre en marche ensuite si on continue on a aussi la possibilité de mettre un arpégiateur indépendamment sur chaque partie avec une multitude de petits réglages vous pouvez changer la vitesse en fait de l'arpégiateur etc bon il ya pas mal de petits réglages et ensuite vous avez aussi vos réglages au niveau modulation pitch volume wave enfin voilà donc ça reste un outil relativement complet facile d'utilisation avec une grande variété de présettes alors au niveau des présettes il ya deux façons de les aborder soit un par un si vous les mettez directement dans les rac comme on peut voir ici ou soit sur les générales donc après il ya vraiment toutes 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 sortes de sonorités donc ça va du multi timbral donc c'est ce qu'on vient de faire donc là voilà ensuite quand on quand on regarde en mettant en se mettant en multi timbral donc là on a un loop directement sur la piste 1 sur la piste 2 donc là si je prends ma piste midi je vais je me mets sur expand ici je prends la sortie de ma piste midi je le mets sur le expand je me mets sur la piste 2 quand on regarde le plugin cela maintenant j'active la piste 2 et donc j'ai un contrôle pour la piste 1 un contrôle pour la piste 2 sur la piste 3 il ya de la guitare donc on va aller se mettre sur la piste 3 donc je me remets sur l'expand au niveau de la sortie piste numéro 3 et ça à partir d'une seule instance et là sur la piste 4 on a encore un autre loop donc si je me mets sur la piste 4 je vais sur l'expand donc c'est vraiment un outil très puissant que vous l'utilisiez en empilant les sons c'est à dire en vous mettant tout le temps sur le même canal donc là si on voulait faire ça tout sur le même canal voilà je me mets canal 1, canal 1, canal 1 et là si je me mets sur le canal 1 et que j'appuie on va avoir le son des deux loops de la guitare et de la basse en même temps par exemple mais là j'ai fait n'importe quoi c'était vraiment pour vous montrer donc vous avez des options en multitimbrale après vous avez différents loops avec un maximum de presets je vais me mettre comme ça que vous voyez bien voilà donc ça c'est les sections multitimbrale là c'est des des loupes donc il ya tout il ya de la pop du hip hop du jazz voilà du reggae la différentes percussions qu'admettons on va aller chercher quelque chose d'un peu plus voilà donc après vous avez des drums donc batterie batterie un onglet percussion un onglet batterie un onglet avec des basses soit acoustique soit électrique normal ensuite les synthés synthé basse donc c'est sûr que l'édition n'est pas très très poussée mais en même temps il ya déjà largement de quoi faire donc si on continue après l'exploration on a des hits un toutes sortes de hits après c'est à vous de faire votre choix des instruments ethniques des guitares des belles des malais donc tout ce qui est boîtes à musique et compagnie moi j'aime bien si je te sens on continue des brasses des instruments avant des voix donc à la limite rien qu'avec un expand on peut faire un instru de a à z sans problème il ya vraiment toutes sortes de sonorités des strings des orgs il ya même certaines sonorités qui sont splittés c'est à dire que sur une partie du clavier on va avoir il faudrait que je la retrouve donc ça serait multitrack arpeggio alors attendez c'est même pas celui là voilà donc il ya vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire c'est vraiment un outil très utile donc c'est à surveiller et dès que vous avez l'occasion de vous le prendre soit un euro je pense qu'ils ont et referont la promotion soit même à 50 balles si vous avez besoin maintenant d'un bon petit plugins qui sert de couteau suisse avec toutes sortes de sonorités comme si vous aviez un clavier hardware à votre disposition le l'expand 2 est un très bon investissement sans compter qu'en plus quand on regarde par rapport à la puissance du logiciel si vous le mettez sur dix pistes sachant qu'ils bouffent quasiment rien au niveau puissance vous allez pouvoir composé des choses vraiment très très bien et de façon très fluide donc voilà en ce qui concerne le synthétiseur expand 2 un très bon investissement vous pouvez le trouver à 54 euros en ce moment chez plugins boutique après le truc à faire c'est de surveiller les promotions puisque comme dans tout on a des promotions même au niveau des plugins là en ce moment quand on regarde au niveau des offres voilà j'ai plus dit chez plugins boutique qui a toujours des grosses promotions comme ça sur des synthétiseurs et en plus ça coûte rien de de s'abonner puisque même à l'intérieur du site vous avez un onglet gratuit avec des instruments et c'est là où j'ai découvert par exemple si on prend si je vais dans l'instrument sampler voilà c'est là que j'ai découvert le sampler donc le sampler que je vous avais présenté déjà la dernière fois c'est un très bon vst qui lui aussi est gratuit et qui fait aussi office de d'expander puisqu'on trouve des banques assez conséquente sur le sur ce sur ce sampler donc c'est un sampler allemand qui est fait par synapse de très bonne qualité avec arpégiateur et tout un peu comme le expand sauf que le sampler est gratuit le expand lui est payant mais il ya un peu plus d'options il est un peu plus abouti et c'est vraiment une tuerie une facilité pour travailler avec et rapport qualité prix il est très bon c'est pour ça que je vous en parle donc voilà pour cette vidéo pour vous parler de l'expand 2 on va continuer à explorer différentes marques et différents plugins que moi j'utilise que j'aime bien après c'est mon avis c'est un avis qui je pense est objectif bien sûr il ya toujours mieux mais quand on a un petit budget pour avoir un plugins qui fonctionne correctement qui plante pas et avec de bonnes sonorités de bonne qualité voilà l'expand 2 de chez air il y aura plusieurs plugins de chez air dont je vais vous parler puisque souvent c'est fourni avec le matos à cahier donc voilà pensez bien récupérer vos packs au format refil mpc et ableton les liens sont sous la vidéo abonnez vous mettez un pouce bleus si ça vous a plu et puis bien à bientôt au revoir à bientôt